L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui avec nos invités, on va poursuivre notre série sur les 50 ans des JO de Grenoble en jouant de la crosse et du palais grâce aux images d'un cinéaste qui n'a pas perdu une miette de cet événement. Et ce cinéaste il est avec nous. Bonjour Jacques Lessage. Bonjour. L'œil des JO de Grenoble, mais pas que. Vous avez réalisé 300 films au cours de votre carrière mettant en scène essentiellement notre région. Un petit trésor sur l'évolution du Dauphiné notamment que vous avez mis à disposition du grand public il y a quelques mois à travers une plateforme vidéo gérée par les bibliothèques de Grenoble. Et j'accueille Marion Didier, la référente cinéma des bibliothèques de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi. Merci. Et puis on a un autre acteur des JO de Grenoble sur ce plateau. Joueur emblématique, débrûleur de loups, attaquant de l'équipe de France de hockey sur les Jeux de 68. Et consultant également sur notre antenne il y a quelques années quand on avait encore le droit de faire du hockey en direct à la télévision. Je salue Dany Grandot. Eh bien bonjour et rebonjour Thibault. Je suis très content de retrouver l'ambiance de Télé Grenoble qui est une ambiance fort sympathique. Ça me fait plaisir de vous l'écouter. J'ai eu vraiment la chance de faire les Jeux olympiques de Grenoble et ça a été vraiment pour moi un tournoi dans ma vie puisque je suis resté après dans ce milieu du hockey jusqu'à ma retraite. Alors vous êtes venu, Dany, avec des souvenirs. Ça c'est le maillot que l'équipe de France portait à l'époque en 68. Vous vous en souvenez, Jacques, avec le petit lacet là pour se donner un peu d'air. Vous aviez le... C'était votre numéro ça le 17 ? Non, ce n'était pas mon numéro de club. Mon numéro ça a toujours été le 11 en club puisque j'ai fait Saint-Gervais. J'étais à Saint-Gervais à l'époque et puis quand je suis passé à Grenoble chez les Brûleurs de Loup, j'ai repris mon numéro 11. Alors je sais que Marielle Gouachet s'est fait voler toutes ses médailles mais il y a des gens comme vous, Dany, des participants qui ont été un peu plus chanceux parce que vous avez encore votre accréditation. Elle est là, voilà. Avec votre photo à l'époque, vous aviez quel âge là sur la photo ? J'avais presque 20 ans. Presque 20 ans ? Voilà, j'étais 19 ans et il faut dire que oui, j'ai eu la chance parce que l'équipe de France a été rajeunie parce qu'il y avait eu quelques tensions un peu avec des joueurs qui étaient susceptibles d'être sélectionnés. Alors l'équipe de France était plafonnée à 23 ans. Au-delà de 23 ans ? Au-delà de 23 ans, non. Mais comme il y a toujours des exceptions, il y a trois joueurs qui ont échappé à la règle, c'est-à-dire les deux gardiens, parce qu'il n'y avait pas d'autres gardiens derrière eux du même niveau. Et donc il y avait aussi un joueur de Grenoble, Sozy, qui avait beaucoup voyagé en France et qui a joué longtemps à Grenoble aussi. Et le fils de l'ancien président de la fédération qui était un peu plus âgé mais qui était un bon joueur d'eau. Alors vous, vous le disiez, vous jouiez à l'époque à Saint-Gervais. Vous avez ensuite fait une carrière à Grenoble. On vous voit en photo l'année avant les Jeux. Alors vous êtes complètement sur le côté à gauche, sans casque. Danny, cette sélection olympique, je crois que vous l'avez appris en lisant les journaux. Parfaitement. Au mois de décembre avant Noël, c'était un bon cadron de Noël parce que, bon, j'étais parmi vraiment les sélectionnés, mais j'avais encore deux camarades de Saint-Gervais qui avaient déjà pris les mesures pour leurs costumes, etc. Et moi, je n'avais rien. Et pas de nouvelles de la fédération parce que, bon, je ne sais pas si le courrier marchait ou ne marchait pas puisque je faisais des allers-retours entre Grenoble et Saint-Gervais parce que j'étais à la faculté de Grenoble. Là, j'étais en maths physique. Et je passe devant le marchand de journaux et je vois un panneau de l'équipe. La Fédération française des sports de glace a diffusé ses sélections olympiques. Ah, je me jette sur le... J'avais vite acheté le journal. Et je vois que je suis dans la sélection. Alors là, après, ça a été très, très vite parce qu'on est vite partis en stage. Il a fallu que je prenne toutes les mesures pour mes costumes, etc. Et puis moi, je suis dans le même cas que Maria Goethelle. Je ne me suis pas fait voler mes souvenirs. Mais j'avais tout réuni, mes costumes, un peu de matériel, un peu de pins dans un grand carton que j'avais ramené chez mes parents. Et quelques années après, je ne sais pas quoi, j'ai voulu les récupérer. Elle les avait mis à la déchetterie. Votre maman avait tout envoyé à la déchetterie. Les souvenirs des jeux de 68. Comme ça, je suis content de savoir que... Mais c'est vrai, c'est décevant. Bon, vous avez quand même gardé ces souvenirs. Ça, c'est la... Alors, ce n'est pas la médaille olympique. La France ne l'a pas eue au hockey sur glace. C'était quoi, la... Non, parce qu'on ne jouait pas pour le titre. Nous, il y avait deux groupes. Il y avait les huit meilleures équipes qui se disputaient pour la médaille d'or. Et nous, il y a combien il y avait, 14 équipes ? C'est un d'or dans le deuxième groupe. Oui, on jouait pour la neuvième place. Ça, c'était la médaille des participants. Voilà. Elle est très belle déjà. Alors, ça va ? Oui, avec Grenoble derrière. Donc, Grenoble. Si on le voit bien. Mais vous pouvez me faire confiance. Jacques, ce n'est pas le sport le plus facile à filmer, le hockey sur glace, en 68 ? Non, ce n'est pas facile, mais c'est surtout, le plus difficile, c'est de trouver les bons caméramens. Oui. Ce qu'il faut suivre... Qui vraiment connaissent ce sport-là, qui est un peu, comment dire, surprenant par des actions qui sont très rapides, qui changent très rapidement de sens. Si tu veux, tu filmes un sauteur sur le tremplin, bon, tu sais qu'il part de là-haut, tu filmes, et quand il donne le pulsion, tu montes le... C'est facile à suivre. Tu arrives à le suivre facilement. Alors que des gars qui vont à 30 à l'heure ou 40 à l'heure comme des balustras, des trucs comme ça, tu ne sais pas ce qui va en résulter. C'est... Voilà, c'est assez difficile à faire, voilà, effectivement. Oui, il y a eu beaucoup de progrès, et notamment j'ai pu vérifier les progrès de Télé-Grenobles depuis leur première diffusion jusqu'à la 14e, parce qu'à la régie, il y avait des costauds aussi. Le mec, il jouait, il s'est bien. Alors là, on voit les images de Jacques Lesage au Palais de glace, le palais des sports d'aujourd'hui. Les matchs officiels, beaucoup de joueurs d'année n'avaient pas de casque, pas de protection. Non, ils ont été mis... Bien après, ils ont été rendus obligatoires dans les années 70-71. 70, on avait beaucoup qui portaient le casque, et moi j'ai fait un championnat du monde en Roumanie en 70. J'avais mis le casque, et mon dernier match, c'était une patinoire naturelle. Au deuxième tiers-temps, c'était contre des Belges. J'ai dit, bon, je ne mets plus le casque, parce que j'ai pris un shoot dans la tête. Je me suis retrouvé à l'hôpital, ils voulaient me garder pendant 15 jours. Alors, c'est l'URSS qui a remporté le tournoi à Grenoble. Il y avait eu un match assez mythique entre l'URSS et la Tchécoslovaquie. Ce que j'explique, on en parlait tout à l'heure, annonce-t'avec ton collègue. Il faut savoir qu'il y avait une tension internationale, cette occupation russe brutale, je rappelle, parce qu'il y a eu le fameux printemps de... Le printemps d'un leader tchèque, qui était réputé justement pour sa faculté d'agrégation, d'agrégé plutôt, toutes les forces, et qui a été balayé. Je ne sais même pas s'il n'a pas été suicidé, d'ailleurs, s'il n'est pas tombé d'une fenêtre. Ce qui était la méthode de la soviétique bien connue, il était tombé d'une fenêtre. Donc là, il y avait à peu près, quand j'y étais, il y avait à peu près 150 jours que les Russes occupaient vraiment la Tchécoslovaquie, notamment Prague, où j'ai passé du temps, et des stations d'hiver où les troupes russes, ils n'apprenaient pas à faire du ski, ils savaient en faire, mais travaillaient leur progression à ski. Et moi, je les avais filmés, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un documentaire. C'est une autre histoire, mais enfin bon. Voilà. Mais c'était très curieux. Enfin, quand ce match est arrivé, en France, quand même, il y avait un sentiment anti-soviétique notable. Depuis, justement, cette occupation. C'était de nouveau la guerre froide qui revenait, c'était l'état de préoccupation internationale qui, on le sait, plutôt, on ne sait jamais quand elles vont se terminer, quoi. En général, avec une guerre ou avec quelque chose de pas gai. Et là, d'emblée, je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais d'emblée, même ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas grand-chose au hockey, même rien, ont pris cette équipe en sympathie. Les tchécoslovaques. Ben, nous, on était 100% pour les tchèques, hein, dans le match. Voilà, voilà. Dans le match, on était... Et tout le public était, peut-être pas 100%, mais 90% pour les tchèques. Et alors, évidemment, les Russes tiraient la gueule. C'est naturel chez eux. Non, mais... Non, mais c'est vrai que les Russes, même, ils étaient désagréables. Quand ta fin est arrivée, ça a été, alors... Oui, oui, oui. Une explosion, on a vraiment... Et les tchèques ont perdu le titre parce que ce n'était pas leur... Leur truc, c'est d'avoir gagné contre les Russes. Voilà. C'est-à-dire que le soir du match, le pavillon français, il était à côté du pavillon tchèque. Oui. Et ils ont fait la java toute la nuit. Et le surlendemain, ils jouaient à la Suède, qui était un peu moins forte. Ils ont fait 2-2. Ils ont perdu un point qui leur a peut-être permis d'avoir la médaille d'or. Oui, oui. Mais j'ai eu beaucoup de contact avec les tchèques après. Et puis, en plus, on a eu des entraîneurs tchèques au Brûleur de l'eau. Des entraîneurs, oui. Oui, on a eu... Puis, notamment, un entraîneur qui a fait les JO de 68. Rochovski, il a fait 3 ans après Gary Brown. Puis, le premier qui a relancé, quand j'ai signé au Brûleur de l'eau, c'était Adolf Springsteen, qui est décédé maintenant. Et il m'a remis sur les rails parce que j'avais beaucoup de... J'avais déjà fait des formations d'entraîneurs. Et j'avais bien apprécié leur modèle de technique, etc. J'avais d'ailleurs appris un peu le tchèque à la faculté des anciens, ce qui m'a servi un peu après. Voilà. Mais c'est vrai que les tchèques, c'est deux mondes différents. Les tchèques, les russes, c'est complètement différent. La première fois que j'ai vu débouler l'équipe de Russie dans les vestiaires au stade de glace, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Mais ils avaient une démarche qui était vraiment... On aurait dit des ours. Moi, j'ai dit, j'ai un troupeau d'ours. Il y en a un super géant. Mais je pense que là, de l'équipe olympique, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent fêter le jubilé, les 50. C'est les 50 ans, je crois qu'il y en a... Nous, dans l'équipe, je crois qu'on a eu depuis les JO, il y a deux collègues qui ont décédé, mais pour des maladies. Mais l'équipe de France est encore au complet. Oui, on est presque au complet. Parce que pour le centième, on était presque tous là. Il ne manquait aucun joueur. J'ai une petite image à montrer pour faire peut-être peur. Alors, regardez comment les joueurs de hockey... Alors ça, c'était les gardiens de but à l'époque, hein, Dany ? Oui. Ça fait peur, ces masques. Oui, ils avaient les masques, là, au départ. Oui, oui, les masques, oui. C'était impressionnant. Impressionnant. Pas de casque, mais le masque pour éviter de prendre un palais en pleine figure. Alors, après les JO, vous avez fait les belles heures des brûleurs de loups à Grenoble dans les années 70. La patinoire Clemenceau, c'est un des rares équipements de Grenoble qui n'a pas été construit pour les Jeans Olympiques, contrairement à ce qu'on pourrait voir. Ça a été construit... En 1963. 5-6 ans avant, je crois. C'est pas plus. 63, la galère. 63 ? 63, oui. Regardez, on la voit, cette patinoire Clemenceau avant les Jeux. Ce sont des images de Jacques Le Sage, des images issues du film Grenoble, Capitale Alpine, qui est le film de la candidature des Jeux de Grenoble. Sans ce film, Grenoble n'aurait peut-être pas... Mais sous un autre titre. Sous un autre titre. Vous l'aviez appelé comment à l'époque ? Alors, le titre, c'était « Grenoble, trois roses, cinq anneaux ». Alors, pourquoi trois roses ? Parce que c'est le blason de la ville de Grenoble, depuis les Mérovingiens, et cinq anneaux, parce que c'est les anneaux olympiques. Or, vous le savez peut-être, on n'a pas le droit d'utiliser sans autorisation les anneaux olympiques. Je le sais. Ils sont très rigoureux là-dessus. Et quand on a présenté le film à Facebook, le générique était comme ça. Il y avait Grenoble, cinq anneaux, alors il y avait le blason, et puis derrière, il y a en surimpression les anneaux olympiques. Alors, donc, ça a passé parce qu'ils ont été surpris. Alors, ensuite, après avoir voté pour nous, alors ça, c'est toute une histoire, les Russes ont été pour nous, enfin bon, il faudrait raconter ça pendant une heure. Ils ont dit, votre film, il faut le modifier, vous n'allez pas le diffuser comme ça, parce que vous n'avez pas encore le droit d'utiliser les anneaux olympiques. Bon, très bien. Alors, on a fait un montage sous le titre Grenoble, capitale, alpine. – Avec ses enfants, vous avez mis en scène. – Voilà, alors, ça, c'est les fameux enfants qui ont… Alors, ça, c'est authentique, enfin, tout est authentique dans ce que je raconte, mais là, c'est particulièrement authentique. Bon, j'avais un très bon ami qui s'appelait André Vincent, qui était le patron de Montclair, les Doudounes. – Oui. – Bon. Et qui était un grand cieur et qui était associé avec un guide très connu qui s'appelait Jules Carrel, des deux apps. Et ils avaient un magasin routière, grand magasin, très, très grand. C'était le plus grand magasin de Grenoble, au point de vue sport à l'époque. Et ils décident de créer un nouveau club parce que, avec raison d'ailleurs, ils disaient, bon, ben, il y a les jarrets d'acier. Alors là, c'était la… Comment dirais-je ? L'élite des jarrets d'acier, vous voyez le titre du club. Il y a le CAF, évidemment. Alors ça, c'était l'élite financière de Grenoble. Bon, pourquoi ? On ne sait pas, mais parce qu'ils étaient tous copains. Ben, voilà. Et il y avait les Grappeurs des Alpes, dont moi, je faisais partie, qui étaient, alors là, au contraire, plus populaires, plus jeunes, mais pas jeunes jeunes. Et André Vincent me dit, nous, on a décidé de créer un nouveau club qui s'appellera tout bêtement le Ski Club de Grenoble. Et on veut envoyer tous les gamins de 9 à 13 ans en alternance à prendre le ski au col de porte ou à Champs-Rousse, gratuitement, dans les autocars que nous paierons. Il oubliait de dire que ça lui permettrait par la suite de vendre des skis, évidemment, puisqu'il était... Mais il avait raison. Il avait raison. Et il me dit, tu devrais aller voir ça. Moi, je dis, ça, ça m'intéresse, tout ça. Bon. Alors on se retrouve au pied de France, là, donc, au pied du journal et au fin. Il y a tous les gamins. Et le nouveau remontage que le musée d'Affinois a fait sur mes conseils, ils ont mis en tout premier cette séquence. Et c'est vrai que... Voilà. Alors, là, à l'époque du film de la candidature, le sujet représente 40-42 secondes, à peu près. C'est-à-dire qu'on voit les gamins qui demandent dans les autocars avec la banane jusqu'aux oreilles. D'autres, ils ne savent pas tenir leur ski. Ils essayent, avec les skis en croix, de rentrer dans les coffrets et des autocars. Mais tout le monde a le sourire et tout le monde rigole. Et ça, c'est vachement important. Et donc, on filme ça. Et moi, au montage, je dis ça, c'est formidable. Ça va plaire. Bon, bref. On projette le film. À la fin du film, alors qu'il n'y a jamais aucune réaction, il y a 51 membres du CIO. Enfin, à l'époque, il y avait 51 membres dont les deux tiers n'étaient pas anglophones ni francophones. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait de commentaire parce qu'on ne savait pas dans quelle langue le faire. On avait peur de vexer des délégations. Et par contre, on avait mis une très jolie musique qui s'appelait La Savonie Montagnarde de Vincent Dindy, d'un lyonnais, donc. Et c'est très, très jolie musique. Ça, ça les a impressionnés. Le film, je termine et Everyone Let's Se Dress. Alors, après, on a appris qu'il y a d'abord quelques applaudissements. Pas beaucoup, mais 5-6 applaudissements. Et après, les gens m'ont dit, vous savez, le comte de Beaumont qui représentait la France a dit, vous savez, que c'est exceptionnel. J'ai jamais entendu la commission du CIO applaudir. Bon. Et Every Brunel se lève et dit en anglais à Michelon, Monsieur le maire, bravo pour les girls et les boys que vous emmenez au ski comme ça. Et moi, je me dis en moi-même, c'est gagné. Je l'ai senti. Et cette séquence-là ? C'est cette séquence-là qu'a imprimé, comme on dit maintenant, et c'était ça exactement. Voilà. Donc, c'était une réussite. Ce qui vous a permis ensuite d'avoir la mission de filmer l'ensemble des disciplines des Jeux de Grenoble pour réaliser notamment... C'est pas d'avoir la permission, c'est l'obligation. L'obligation de filmer toutes ces... L'obligation, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les villes qui organisent. C'est pas les pays qui prennent la responsabilité. Donc, chaque ville qui organise les choses à un pic est tenue de fournir un film officiel minimum 50 minutes. Après les... Mais qui traite de toutes les... toutes les disciplines, ne serait-ce que 10 secondes pour, par exemple, le curling ou le patinage de... Comment ? De vitesse. Qui font le matin avant les épreuves, vous savez, mais qui est noté. Patinage artistique, les figures imposées. Figures imposées, voilà. Je ne me rappelle plus le nom. Figures imposées. Et... Et donc ça, ce film-là, c'est la mairie de Grenoble qui nous l'a commandé et c'est pour ça que nous avions le titre de cinéaste officiel. Voilà. Alors, vous étiez partout et notamment à Champs-Rousse sur la descente. Il y avait 14 caméras à l'époque pour tout filmer. Oui, alors, il y avait 14 caméras. Pourquoi ? Moi, de ce film, Les Neiges de Grenoble, j'en suis ce qu'on appelle le producteur exécutif. Bon. Parce que il a fallu allier les gens comme par exemple Claude Lelouch chez François Rackenbach qui faisait un film. Ils avaient candidaté pour le film officiel et j'avais convaincu le producteur de Claude à film 13 puisqu'il s'appelait M. De Rocle et dont le fils est devenu un grand monteur du film d'ailleurs. Lui dire, mais bon, Claude Lelouch, il ne se rend pas compte. Il avait le triomphe d'un homme, une femme et Mme Pompidou avait dit à son mari mais il faut que ce soit lui qui fasse le film de Grenoble. c'est passé comme ça quoi. Et lui, il n'avait pas pas envie parce qu'il s'en est bien compte et il voulait faire un film à sa mesure à lui, à sa façon de voir les choses. Et je dis à son producteur, il vaut beaucoup mieux qu'il fasse ce qu'il veut faire. Il sera libre complètement s'il veut monter quelqu'un en train de tricoter au bord d'une piste de ski pendant que les autres passent à 120 à l'heure. C'est son droit. Au contraire, voilà, nous, ce n'est pas ça. Le film officiel, ce n'est pas ça. C'est les vraies épreuves avec les vrais classements. Voilà. Donc, on s'est un peu battus là-dessus et on a eu gain de cause. Alors, toute cette mémoire vidéo que vous avez accumulée, alors pendant les Jeux mais même au cours de votre carrière, je parlais tout à l'heure de 300 films, vous avez décidé il y a quelques mois de la mettre à disposition du grand public à travers cette plateforme que l'on voit en images. Mario, comment ça fonctionne cette plateforme de vidéos à la demande ? Alors, en fait, ça fait partie de la bibliothèque numérique de Grenoble qui propose une offre numérique assez importante et on a une plateforme de films qui s'appelle Ciné VOD et en fait, c'est du streaming donc il y a des vidéos. Celle-là, en fait, on a une collection en libre accès qui s'appelle Vue d'ici et qui propose de nombreux films, il y en a un peu plus de 200 de réalisateurs locaux et parmi les réalisateurs locaux, nous avons Jacques Le Sage et la collection de films Ciné Presse. Donc, c'est un libre accès et vous pouvez voir directement en ligne. Alors, il y a du boulot parce que les films de Jacques, c'était de la pellicule à l'époque. Il a fallu la numériser. Ah oui, forcément. Ça, c'était une partie du travail de Marion. Donc, on a travaillé avec... Pas de le faire peut-être mais l'initiative vient de... D'organiser ça. Voilà, c'est ça. En fait, les bobines appartiennent à la ville de Grenoble. Elles sont conservées aux archives départementales et on travaille avec la cinémathèque d'images de montagne de Gap qui en assure une grosse partie de la numérisation. Les bibliothèques ont numérisé aussi quelques films. C'est intéressant de savoir qu'en France, il y a trois cinémathèques de montagne. Une à Gap qui est la plus importante qui s'appelle d'ailleurs la cinémathèque de montagne nationale, sous-entendue nationale. Une qui est à Annecy qui est la cinémathèque des pays de Savoie et de Lens, département de Lens, qui est très bien organisée aussi, comme celle de Gap et celle de Grenoble qui était jusqu'à présent très bien organisée et puis son directeur est décédé, a été remplacée par un autre qui était très sympathique mais qui ne connaissait pas grand-chose pour dire la vérité et maintenant avec une jeune femme qui s'appelle Madame Peggy mais son nom de famille... Guy Zegman le carme. Alors voilà, répétez ça. Guy Zegman le carme. Voilà. Qui vraiment... D'ailleurs, nous faisons... C'est une information, vous êtes les premiers à la donner. Nous faisons une soirée par une fin d'après-midi 18h, les deux, 18h, 20h. À la sienne, Juliette Berthaud, vous connaissez. La cinémathèque, alors j'ai... C'est vendredi soir et c'est une carte blanche à Jacques Lesage. Je n'ai pas la date en tête. C'est vendredi. Vendredi 9 février, Jacques. Voilà, vendredi 9 février, voilà. Avec justement le film de la candidature qui est rénové sous le titre Capital Alpine et le film Les Neiges de Grenoble, le film officiel. Voilà. Vous serez présent à cette soirée. Je suis présent et je raconte l'histoire. Ils n'ont pas fini avant une nuit et demie. Est-ce que vous l'avez compris ? Jacques a beaucoup de souvenirs, mais bon, c'est aussi... C'est très intéressant. on est scotché, je suis scotché, moi. Je préfère peut-être avoir lui que Lelouch devant moi. D'ailleurs, j'ai préféré son film que Lelouch. Ah ben, Les Neiges de Grenoble... Moi, je ne suis pas un grand supporter de Lelouch. On remportait les suffrages. Je ne sais pas si on peut le voir, ce film Les Neiges de Grenoble sur la plateforme. Les Neiges de Grenoble. On a une première partie. On n'a pas encore l'intégralité, mais on a une première partie. Il y a beaucoup d'autres films à voir. À terme, les 300 films seront numérisés, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a une cinquantaine, c'est ça ? Pour l'instant, on en a une cinquantaine en ligne. J'en ai une cinquantaine à mettre en ligne bientôt. 13 jours en France. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Comment vous dire ? Qui joue sur les sentiments des spectateurs plus que sur les sportifs. Ce sont magnifiques, ces films. Les uns, les autres, tout ça. On peut l'aimer, pas l'aimer, mais c'est une bête de cinéma. Il a fait une grande carrière. Je ne peux pas lui enlever ça. J'ai travaillé à côté de lui. C'est une bête. Quand il travaille, quand tu fais du cinéma, il ne fait que du cinéma. Je précise que dans ce trésor vidéo que vous avez mis à la disposition du public, il y a évidemment tous les films en lien avec les Jeux de Grenoble avant et pendant, mais il y a aussi beaucoup d'autres films. J'ai pris des images symboliquement du premier film que vous avez réalisé, Jacques, en 1947 dans le Vercors, la reconstruction du Vercors. La reconstruction du Vercors. Après la guerre. Oui, après la guerre. Le titre exact du film, c'est Vercors, image d'une résurrection. Image au pluriel d'une résurrection. On débardait le bois pour reconstruire les villages avec les chevaux. On est juste après-guerre. Donc, tout ce type de films réalisés par Jacques Le Sage et son équipe pendant de nombreuses décennies, on peut les récupérer et les voir sur le... C'est gratuit, c'est un accès libre. C'est une super initiative de faire ça. Je précise qu'il y a une autre soirée ce jeudi, Marion. Jeudi à la bibliothèque d'études et du patrimoine. Il y a une petite expo sur les JO et la presse qui a été montée par l'équipe de la bibliothèque et le club de la presse de Grenoble. Et donc, l'expo, le vernissage, c'est jeudi soir à partir de 18h en présence de Jacques Le Sage. Voilà. Et donc, il y aura aussi présentation d'un film. Et puis... Voilà, j'en ai profité. Pendant que Marion nous donnait rendez-vous à jeudi pour passer... je n'ai pas la carrière d'un hockey hier. Non, mais tu es en développement. Tu es en développement. Il y a les protections. Ah, il y a les protections, c'est ça. En fait, c'est les protections qui font que ça flotte un petit peu. Si j'avais les protections, je ferais carrément dans le costume. Merci, en tout cas, à tous les trois d'être venus nous compter vos souvenirs de 68. j'ai envie de vous souhaiter bon anniversaire pour finir. Jacques, c'était il y a quelques jours, vos 95 ans, c'est ça ? Oui. Ouh là ! 31 janvier, non ? C'est ça. Oui, ça fait, mais... Bon, elle est ça. Bon, allez. C'est que du bonheur de retrouver Télé Grenoble. Eh bien, nous aussi, de vous avoir avec vos souvenirs des jeux qu'on n'a pas connus mais qu'on vit à travers vos images et vos récits. Je ne vous donne pas rendez-vous pour le centième anniversaire. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, je donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain pour d'autres aventures. Merci à tous. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous a présenté Si on parlait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada